Trop bien cette série mais bon... J'ai comme savoir faim moi. Maman ? Maman t'es là ? C'est quand qu'on mange ? Maman ? Bah elle est où ? Bon tant pis je vais aller jouer à la Switch dans ma chambre. Mais... Mais... Mais tu es qui ? Mais... Quoi ? C'était juste un rêve ? Et c'était qui ce garçon ? Oh mon dieu il était trop beau en tout cas. J'aurais aimé ne pas me réveiller. Qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais pas réveillée ? J'ose pas imaginer. Oh foutu réveil de merde là. Bon de toute façon c'est l'heure d'aller à l'école. Je vais aller mettre mes affaires. Je vais aller m'habiller. Ça va elle est pas mal cette tenue j'aime bien. C'est mon petit nouveau haut. Bon faut pas que je rate mon bus. Il faut que je me dépêche. Ah ! Ma mère est déjà partie au travail. Oh mon dieu si ce garçon était réel ça aurait été trop bien. Mais c'est trop beau pour être vrai. Bah enfin pour... En même temps c'est normal. Si c'était un rêve ça peut pas être réel. Oh là là. Mais bon. Des fois je regarde des films et je me dis ça pouvait se produire dans la vraie vie. Mademoiselle Anna ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes parmi nous ? Est-ce que vous êtes dans la classe ? Hein ? Oui excusez-moi je vous écoute monsieur le professeur. Je t'ai posé la question sur les dates de la deuxième guerre mondiale. Et j'aimerais que tu sois un peu plus concentré sur le cours. S'il te plaît Anna. Excusez-moi monsieur le professeur. Ça ne se reproduira plus. Donc pour la seconde guerre mondiale les dates c'était de 1939 à 1945. D'accord. C'est bon pour cette fois. Mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Ouf j'ai chaud. Heureusement qu'il ne m'a pas mis deux heures de colle. Il aurait pu. En plus il est très sévère ce professeur. Il faut que j'arrête de penser à ce garçon. Je ne connais même pas son prénom. En même temps c'est dans un rêve. Il n'a même pas de prénom ce garçon. Non non. Il faut vraiment que je me concentre sur les cours. Si mes notes ils baissent. Ma mère elle va me punir. C'est bon. J'arrête moi de penser à lui. Je le fais sortir complètement de ma tête. Et je me concentre sur cette deuxième guerre mondiale. C'est vrai que j'étais pas mal distraite à ce cours. Même toi t'as remarqué ça ? Pourtant c'est plutôt toi d'habitude qui n'est pas distraite. Enfin qui est distraite en cours. Je te le dis. Mais il ne faut pas que tu te moques de moi. Tu me promets que tu ne te moques pas de moi. Tu es ma meilleure amie. Mais si tu te moques on n'est plus meilleure amie. Je te le dis. Non mais tu me connais Anna. Moi je suis vraiment ta meilleure amie. Et donc je ne rigolerai pas. Je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas un truc de grave ou quoi. Cette nuit j'ai fait un rêve ultra chelou. Et genre je me suis réveillée ce matin. J'étais en sueur et tout. Et je n'arrête pas de penser à ce rêve. En fait c'est un rêve dans lequel je suis chez moi. Et je ne sais pas pourquoi quand je rentre dans ma chambre. Il y a un garçon qui est là dans ma chambre. Ce n'est pas d'où il sort. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Et en fait ce garçon il est trop trop beau. Et ça me perturbe de ouf. Et puis il s'approche de moi. Et puis limite presque il prend ma main. Et donc c'est bizarre. Mais je crois que je suis amoureuse d'un garçon que j'ai vu dans mon rêve. Je ne comprends pas trop. C'est trop bizarre. Je me sens trop chelou même à te le raconter. Non mais tu es sérieuse Anna ? T'es amoureuse d'un garçon dans ton rêve. C'est trop bizarre. Non mais wesh Léa t'avais dit que tu ne rigolerais pas. Ce n'est plus ma meilleure amie. Non mais c'est un petit peu drôle. Mais ce n'est pas grave. T'inquiète je rigole mais c'est sympathique. Non en vrai moi je me suis déjà tombée amoureuse de Robert Pattinson dans Twilight. Et puis bon je suis un peu amoureuse de tous les membres des BTS. Si ça ne se dit rien. Donc je te comprends. T'inquiète pas. En plus si ton garçon de ton rêve il ressemble à l'un des membres du groupe de BTS. C'est normal que tu tombes amoureuse. T'es inquiète je rigole aussi. C'est pas grave. Je savais que tu allais rigoler de toute manière. Tu ne sais pas te contrôler toi. Je vais rentrer à la maison parce que je n'ai pas vu ma mère depuis ce matin. Et puis elle voulait faire du shopping ce soir. Donc je vais aller faire du shopping là. Et puis écoute. On se dit à demain. Allez ciao Léa. Vache il y a tout le monde qui est trop bizarre. Genre j'ai un truc sur le visage ou quoi ? Tout le monde qui est agité. Tout le monde font des messes basses. Qu'est-ce qui se passe ? Bon il y a un seul moyen de savoir ce qui se passe aujourd'hui à l'école. C'est d'aller écouter les pestes discutées. Parce qu'elles sont toujours à côté de mon casier. Et puis si je fais genre je récupère des livres et tout. Elles n'y verront que du feu. Je vais aller m'approcher tout doucement. Ils sont en train de parler. Je vais me mettre au casier. Vache moi petit gueule. Il y a un nouveau mec. Il a rejoint l'école. Incroyable. Quand je le vois. Ce mec il est tellement beau. Que mes petits pompons de pom-pom girl. Il s'agit dans tous les sens. Il est trop beau. Trop trop beau. Je tombe. Je fond carrément. Quand il passe dans les couloirs. Incroyable. Trop beau ce mec. Non mais calme-toi. Parce que dans tous les cas. Si c'est vraiment un BG ce garçon. Tu sais très bien qu'il va finir quarterback. Mais la personne avec qui il va sortir. Ce sera avec moi. Parce que forcément. Tu es la plus populaire du lycée. Donc si ce garçon va sortir avec quelqu'un. Parce qu'il est hyper beau. Ce sera avec moi. T'inquiète je vais me caser avec lui. On va devenir le couple gaule. De tout l'établissement scolaire. Tout le monde va être trop jaloux. Je suis sûre que ses parents doivent être ultra riches. Et tout. Parce que forcément c'est un BG. Il est riche. Il vient d'une bonne famille. Moi j'adore. Oh non non non. Moi j'ai trop hâte de voir. Mais j'espère qu'il ne m'a pas menti. Mais non. T'inquiète pas. Franchement je te dis. Il est beau. Quand je le vois. Quand je le vois. Ce mec là. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je. Hum quoi. Il est incroyable. Il est incroyable. Crois-moi. Tu vas voir. Quand tu vas le voir. Tu vas hum aussi. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir cette personne. Et ne pas hum. Tu es obligé de hum. Mais en tout cas il est trop beau. Oh là là. Je craque carrément. Je crois que j'ai souillé ma tenue de pom pom girl là. Ouais. Il faut que j'aille aux toilettes. Oh là là. C'est Pimbèche. Elle m'est née. Le pauvre garçon. Il n'est même pas encore arrivé. Que ça y est. Oh. Le plein déjà. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde. a fait ses devoirs. Asseyez-vous. Prenez place. Oh. Faites attention avec les crissements de vos chaises. S'il vous plaît. Encore une fois. Je sais que vous le faites exprès. Pour faire un maximum de bruit. Mais calmez-vous. Aujourd'hui. Avant de commencer le cours. Il va falloir que je vous présente quelqu'un. Donc c'est un nouvel élève. Qui est arrivé aujourd'hui à Brookhaven. À l'école de Brookhaven. Donc Adrien. Je t'invite à t'avancer. Viens ici. Et bien salut tout le monde. Voilà voilà. Je m'appelle Adrien. Et je viens d'emménager à Brookhaven. Voilà. Auparavant j'étais à New Park. Qui est une ville très sympa. Et je vous remercie de m'accueillir ici. En tout cas. Et j'espère que. On deviendra tous potes. Et ouais. Oh mon dieu. Mais non je rêve. Non c'est une blague. C'est exactement le même garçon. Que dans mon rêve il y a quelques jours. C'est pas possible. Non c'est. Je comprends pas. Je suis une sorcière ou quoi. Pour faire des rêves prémonitoires comme ça. En tout cas. Il est trop beau. Il est limite plus beau en vrai. Que dans mon rêve. Non j'y crois pas. Non c'est encore. Attends. Je me pince. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Non c'est pas un rêve. Je dors pas. C'est la réalité. Oh my god. Il est vraiment trop beau. Elle avait trop raison. Ma pote. Il est vraiment incroyable. En plus il vient de New Park. Là où je sais pas où. Il y a des gens riches qui habitent là où. C'est obligé. Je suis sûre qu'il est dans une super bonne famille. Et en plus il est beau gosse. Non mais lui. Je vais clairement me le taper avant la fin de l'année. On va sortir ensemble. On va être le couple gaule. Et puis on va faire des bébés. Ils seront trop beaux. Oh j'ai trop hâte. Non mais qu'est-ce qu'il se passe ? Anna là t'as l'air traumatisé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le prof il a dit un truc. T'es encore embêté ou quoi ? Non Léa c'est pas ça. Mais si je te le dis tu vas jamais me croire. Vas-y t'inquiète je suis ta meilleure amie. C'est pas pour rien. Vas-y explique-moi. Bah en fait Adrien ce nouvel élève là qu'on a dans notre classe. C'est le garçon qui était dans mon rêve que je t'ai dit il y a quelques jours. Sur lequel j'avais dit que je voulais plus penser à lui. Et que j'étais amoureuse. Et puis t'avais raison hein. T'avais raison Anna. Comment ça j'avais raison ? Bah je te crois pas t'avais raison. Non mais n'importe quoi. Non mais je te jure vraiment regarde moi. Tu vois bien que ça me désempare. Que je suis totalement bouleversée. C'est vraiment le garçon qui était dans mon rêve. Faut que tu me crois. T'es ma meilleure amie. Je rigole pas avec ça. Et tu trouves pas ça trop bizarre que je te raconte. J'ai rêvé d'un garçon. Et comme par hasard quelques jours après il y a un nouvel élève. Pourquoi je te mentirais là-dessus ? Vraiment crois moi j'ai besoin que quelqu'un me croie. Parce que t'es la seule personne qui pourrait me croire. Bon d'accord je te crois. Mais tu sais pourquoi je te crois ? Je te crois juste parce que c'est beau l'amour. Ah merci j'avais vraiment besoin de ça. D'ailleurs attends c'est pas lui là derrière ? Ah mais laissez-moi tranquille. Non mais attends. Reviens. Non mais le pauvre quoi. C'est Pimbay je veux vraiment pas le lâcher. Nouvelle journée à l'école. J'ai trop hâte de voir Adrien. J'espère qu'on va pas voir des cours trop trop ennuyeux. J'aimerais bien aller lui parler genre. Essayer de l'approcher ce serait cool. Allez on y va. Vas-y Adrien va ensemble en classe. Je t'accompagne. Bah écoute. Vu qu'on va dans la même direction. C'est à dire vers la classe. Bah vas-y on peut aller ensemble. Non mais pour qui elle se prend cette Pimbèche là ? Elle reste H24 collée à lui. J'en ai marre. J'arrive jamais à l'approcher. Comment je vais faire moi pour lui parler ? Puis il a l'air d'être ultra cool. J'ai trop envie de le connaître. Et puis bon sans mentir je suis un petit peu amoureuse. J'aimerais bien faire connaissance. Et voilà le cours est terminé. Vous savez on arrive vraiment à un stade. On arrive au troisième trimestre. Et il faut savoir que comme vous êtes en dernière année. A la fin de l'année. Comme pour toutes les personnes de votre âge. Et bien il y a un bal qui est organisé par l'école de Brookhaven. Un grand grand bal dans la salle des fêtes. Bien sûr il n'y a pas d'alcool. Rêvez pas trop. Mais en tout cas n'hésitez pas déjà à trouver vos cavaliers. Vos cavaliers. Et peut-être pourquoi pas vous entraîner à danser ensemble. Donc voilà le cours est terminé. Rentrez chez vous. Bonne soirée les amis. A demain. Faut trop que j'aille lui demander pour le bal. Faut que je m'affirme. Pourquoi ce seraient toujours les garçons qui invitent les filles ? Pourquoi ce ne serait pas l'inverse ? Et puis bon. Je ne sais pas s'il va accepter. Mais bon tant pis au moins je vais essayer. Je tente ma chance. Parce que je suis sûre que si je ne lui demande pas maintenant. Je suis sûre que le pain à bêche elle va le faire. Ou du moins elle attend qu'il le fasse. Et peut-être qu'il va le faire à elle. Sa demande pour le bal je ne sais pas trop. Ça se fait il va me refuser. Mais il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de l'année. C'est dommage qu'il n'est pas là depuis le début. Mais non faut que j'aille le voir. Faut que je tente ma chance. Et je tente. Je vais le voir. Je m'en fous. Je vais le voir. Quoi ? J'étais tellement dans mes pensées. Ils sont déjà tous partis. Même ma meilleure amie elle est déjà partie. Non faut vite que je le rattrape. Faut que je le retrouve. Vite. Il y a un seul endroit que je n'ai pas encore été regarder. C'est... Non elle est là. Elle est toute seule. Je vais aller voir. Adrien. Si je suis venu te voir c'est pour te demander si tu veux bien évidemment. Et je suis sûre de toute façon que tu vas être d'accord. Mais bon c'est une formalité. Devenir mon cavalier pour le bal de fin d'année. Mais il a dit quoi ? Je n'ai pas entendu à cause de ce bruit. Non faut que je... Faut que je vois. Quoi mais... Non j'ai pas entendu ce qu'il a dit mais... Mais je peux pas regarder ça. S'ils ont fait un câlin. Si elle lui a fait un câlin. C'est qu'il a sûrement dû accepter. Mais moi je fais quoi ? Viens pas me faire des câlins comme ça. Je suis par un manque d'affection pour... Pour prendre des câlins. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis très très sympa. Mais là tu rentres dans... Bah t'es rentré dans ma vie privée là. C'est... Faut pas faire des câlins comme ça aux gens là. Avec tes vieux cheveux blonds là. De toute façon je veux pas aller au bal avec toi. Allez casse-toi là. Tu m'as énervé. T'es moche. Quoi ? Comment ça tu refuses ? Non mais de toute façon... Non mais dans tous les cas là. Je vais dire à tout le monde que tu m'as invité au bal. Et que j'ai refusé parce que bon c'est moi la plus populaire ici. Toi t'es personne d'accord ? T'es personne. T'es rien du tout. Moi je suis la star du lycée. Dans tous les cas qui voudrait d'un pauvre type comme toi. C'est bon je m'en fais. Non mais pour qui je me suis prise quand même ? Croire que c'était possible. Mon crush il est bâte avec cette peint d'ache là. C'est bon. Anna ? Tu pleures ? Quoi ? Moi ? Non je pleurais pas. J'avais juste un truc dans l'oeil. Mais qu'est-ce que tu fais là Adrien ? Bah en fait je me baladais un peu. Et bon la vérité c'est que je te cherchais Anna. En fait j'ai un truc à dire mais je... C'est compliqué je sais pas comment tu vas le prendre. Bon ça peut paraître bizarre. Pour moi c'était bizarre la première fois quand je me suis rendu compte. Mais c'est pas bizarre. Je vais t'expliquer et tu vas voir. En gros avant de déménager et de venir à Brookhaven. J'ai fait un rêve. D'accord. Et dans ce rêve il y avait toi. De base c'était un rêve normal pour moi. D'accord. Un rêve comme on en fait tous. Où il y a des personnages dedans. Sauf que quand je suis venu dans cette école. Bah j'ai vu toi du coup qui était dans mon rêve. Et c'est très bizarre. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros voilà t'étais dans mon rêve. Et depuis ça j'ai essayé de comprendre. Et j'ai essayé de savoir voilà qu'est-ce qui se passe quoi. Attends quoi ? Non mais t'inquiète je te crois. Parce qu'en fait j'ai eu exactement le même rêve. Mais inversé. Genre moi j'ai dormi. Et je t'ai vu dans mon rêve. Et t'étais exactement identique. Et quand je t'ai vu. Je me suis dit mais oh my god il vient de mon rêve. C'est pas possible. Oh non. Non mais j'ai l'impression on est trop connecté. Ouais. Enfin connecté. Bon je sais pas c'est un peu bizarre tout ça. Mais j'aimerais savoir juste un truc. Tu vois moi quand j'ai rêvé de toi. C'est la vraie que je t'ai vu. Voilà dans mon rêve t'étais assez mignonne. Et bon là t'es encore plus mignonne quand t'es devant moi. Et je voudrais savoir vu que notre rêve était connecté. Est-ce que les sentiments ici sont connectés quoi. Est-ce que on ressent la même chose quoi. Non mais je vois ce que tu veux dire. Et non mais ouais carrément en fait t'étais le crush en fait de mes rêves. Et je me suis dit c'est pas possible qu'il existe en vrai. Et t'es là en fait. Et bah écoute j'ai ressenti la même chose que toi. Bah en soi je crois que c'est le destin en fait. On est fait pour ouais on est fait pour être ensemble. Écoute il faut que voilà il faut que je prenne ce destin en main. Et je vais le prendre en main. Et en t'invitant au bal. Et ouais on va aller au bal ensemble. Et t'as pas intérêt à dire non. T'es obligé de venir avec moi là. Non sérieux non mais trop bien. Non mais moi je te dis oui 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 on va aller au bal ensemble. Non mais oh mon dieu mon Révis Réalis c'est un truc de fou si c'est une dinguerie.